Alors, dans cette partie, on va voir plus en détail les avantages de la méditation de pleine conscience. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc en fait, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment une méditation d'introspection et d'éveil. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir aller à l'intérieur, on va pouvoir s'éveiller, c'est-à-dire comprendre beaucoup plus comment on fonctionne. En fait, on va pouvoir apprendre des choses sur le fonctionnement de ses pensées. C'est-à-dire que tu vas pouvoir identifier, tu vas pouvoir remarquer que toute la journée, on court, on court, on court, on court après tout un tas de trucs. On ne s'arrête jamais. Là, c'est comme si tu allais pouvoir te poser et au lieu d'être dans la course d'une action, une autre, et je pense à un truc et je fais ça en même temps, et ceci et cela. On est bombardé d'informations, de stimuli externes tout le temps et d'actions. On va se poser, on va regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Et là, ta vie intérieure, tu vas retrouver tout ce qu'il y a dans ta vie extérieure, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas voir quelles sont les pensées qui viennent. Si tu as un truc qui te préoccupe vraiment, parfois tu en as conscience, parfois pas forcément, ça va sortir pendant la méditation. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de pensées qui viennent par rapport à ça. S'il y a quelque chose qui te stresse, qui te préoccupe, ça va sortir aussi, ça va revenir pendant la méditation. Si parfois tu cherches des solutions à des problèmes, même, ça m'est arrivé assez souvent, sans le chercher volontairement, pendant la méditation, tu as des idées qui vont venir aussi par rapport à ça. Tu vas remarquer aussi que quand tu t'arrêtes, tu fermes les yeux, tu as plein de pensées qui vont venir. Tu vas remarquer qu'une pensée en entraîne une autre, qu'une pensée va entraîner une émotion. Et que parce que tu as pensé à ce truc-là, ça a déclenché tel type d'émotion. Et que cette émotion va déclencher encore d'autres émotions. Avec ces émotions, on va ramener à d'autres pensées, qui vont ramener à d'autres émotions, etc. Donc tu vas voir qu'il y a toute une mécanique, toute une vie en fait. Et c'est vraiment super intéressant pour ça, parce que c'est vraiment un laboratoire de psychologie, la méditation. Mais le tien, ce n'est pas le fonctionnement, je dirais, comme les scientifiques qui étudient des souris ou je ne sais pas quoi. Alors, le laboratoire, c'est ton fonctionnement à toi, qui n'est pas forcément le même que le mien, ni que ton voisin, etc. Que tu vas étudier. Donc tu vas voir quel type de pensée te vient régulièrement, comment tes pensées vont s'enchaîner. Comment les émotions vont venir aussi. Est-ce que tu as des... Toi, les émotions, est-ce que lesquelles tu arrives à gérer plus ou moins ? Lesquelles te posent des difficultés ? Lesquelles sont plus agréables, moins agréables ? Quelles émotions vont amener à quel type de pensée ? Etc, etc. Tu vas te rendre compte aussi qu'une sensation physique, par exemple, en posture de méditation, parfois on peut avoir un train gourdi dans une jambe, ou une douleur dans un bras, ou un truc comme ça. On va se rendre compte qu'il y a à la fois la sensation physique, et ce que ça déclenche au niveau psychologique, par exemple. Et on se rend compte notamment que juste d'observer la douleur, finalement, ça va permettre à la douleur de se réduire. C'est comme une coupe de gosse, ça va monter, ça va monter, et hop, ça va redescendre naturellement. Sauf si tu t'accroches, si tu luttes contre ça. Si tu commences à te mettre en colère parce que tu as une douleur dans le bras, par exemple, à t'énerver, à te stresser, tu vas ajouter une douleur psychologique cette fois. Tu vas ajouter de la frustration, de la colère, de l'énervement. Et tu vas remarquer que sur ta sensation physique, elle va durer plus longtemps, elle va s'intensifier à cause de ça. Donc tu comprends aussi les interactions qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit, entre l'esprit et le corps, et comment les deux vont interagir. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que c'est du concret, du pratico-pratique. Je veux dire, ce n'est pas un bouquin de 500 pages sur la psychologie que tu vas lire. C'est toi que tu vas apprendre à connaître au quotidien. Et tu vas remarquer du coup la différence entre les sensations physiques et comment on les perçoit, comment on va les juger intellectuellement. Et comment tu les juges, tu les acceptes ou pas, tu vas avoir un effet sur ces sensations qui vont du coup devenir plus ou moins désagréables, l'agréable ou pas, continuer ou partir aussi rapidement qu'elles sont venues, etc. Donc tu vas vraiment comprendre la mécanique de ton fonctionnement, les pensées, les émotions, les sensations, prendre du recul sur ce qui te tracasse, sur ce qui est important pour toi en ce moment aussi. Donc tu vas pouvoir prendre du recul sur ta vie aussi au quotidien, en remarquant en gros quel est le contenu de tes pensées qui vont venir au fur et à mesure. Tu vas remarquer aussi tes intentions. L'idée aussi, c'est de remarquer en fait, quand on a une pensée, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut la supprimer ? Est-ce qu'on veut en changer ? Est-ce qu'on veut la garder ? Quand on a une sensation aussi, une émotion, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Donc tu vas remarquer aussi quelles sont tes intentions, ton intentionnalité. Et ça, c'est très important aussi parce que très souvent, inconsciemment, on a des objectifs, des idées, des choses en tête, des intentions, on ne les connaît pas forcément toutes consciemment. Donc ça va te permettre de comprendre aussi, de voir quelles sont tes sources aussi de motivation. Donc c'est vraiment très intéressant aussi pour ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça développe vraiment une sagesse ou, comme disent les bouddhistes, une vision pénétrante, c'est-à-dire qu'on va comprendre vraiment les choses, la nature des choses. Et qu'est-ce que tu vas remarquer notamment ? En particulier, l'impermanence de tout phénomène. C'est-à-dire que les choses commencent et ont une fin. Il n'y a rien, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, comme disait le Bouddha justement. Donc tu vas remarquer ça, tu vas remarquer qu'une douleur, une pensée ou autre, ça va et ça vient et ça repart et ça revient, etc. Et que finalement, les choses sont impermanentes et que du coup, de vouloir s'accrocher à quelque chose dans le monde, ça ne sert pas forcément à grand-chose parce que tout est voué à un changement. Tout est voué à changer. Donc là, c'est aussi une sagesse sur la vie que tu vas pouvoir développer. On va se rendre compte qu'on est souvent dans l'attachement. On ne veut pas de quelque chose qui ne nous plaît pas et on veut rester accroché à quelque chose qui nous plaît. Mais sauf que du coup, derrière, on crée forcément de la frustration, de la déception, etc. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas maîtriser les choses non plus toujours sur la durée. Tu vas comprendre la dynamique de cause à effet aussi. Une chose en entraîne une autre, les choses ne viennent pas au hasard. et aussi le pouvoir, vraiment le pouvoir très très intéressant, très important de l'acceptation. Et notamment, c'est ça vraiment le principe de la médiation, c'est d'accepter tout ce qui vient, tout ce qui se passe, tout simplement. J'ai une pensée qui crée de la peur. Ok, j'accepte simplement, j'observe cette pensée. Et c'est là que je me rends compte que j'ai un pouvoir sur cette pensée parce que je me rends compte que c'est juste une pensée, ce n'est pas une réalité. Et si je donne de la force à cette pensée parce que je vais lutter contre, c'est là que je vais créer de l'émotion de stress. C'est là que je vais créer une peur plus forte. Et c'est là que je vais avoir des comportements qui vont être différents. Et c'est là que je vais créer cette réalité. Parce que je vais donner vie à ça. Si je laisse passer le wagon, ok, j'ai une pensée, ça me fait peur qu'il vient. Je ne m'accroche pas, je laisse passer le wagon. Il va repartir. Et moi, je reste sur le quai, je suis tranquille. Alors que si je monte dans le train, je suis foutu quelque part. C'est ça que tu vas pouvoir découvrir. Alors là, encore une fois, on est vraiment aussi dans du coaching, dans de la pénale, tout ça. Mais d'une manière vraiment, c'est ça que je trouve génére avec la méditation, expérientielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer ça de manière suffisamment compréhensible, technique ou autre. C'est que de la théorie. Il faut l'expérimenter, il faut le vivre. Et c'est la méditation de pleine conscience, d'introspection qui va vraiment te permettre de vivre ça et de comprendre ton propre fonctionnement. Et ensuite, tu vas comprendre beaucoup plus de choses par rapport à vos éventuelles lectures que tu as déjà faites ou que tu vas faire sur tout ce qui est coaching, psychologie, PNL, gestion des émotions, etc. Ça donne vraiment une compréhension de la nature humaine. Alors les avantages du coup de tout ça, c'est quoi ? De la méditation, donc de pleine conscience. Effectivement, tout ce que je viens de citer déjà qui est au niveau vraiment de la compréhension, de l'introspection, mais c'est aussi vraiment du calme, du bien-être, relaxation, amélioration de la santé, parce que la méditation de pleine conscience va vraiment faire un travail profond sur le corps, donc un profond ressourcement, une détente qui va amener aussi un plus au niveau de la santé. Une compréhension, une connaissance de soi vraiment approfondie, identification des schémas de pensée, nos facteurs de stress et d'anxiété. Et du coup aussi, réduction de ces facteurs de stress et d'anxiété, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi être moins stressé plus détendu, et tu vas prendre beaucoup plus de recul sur les choses de la vie et développer vraiment cette sagesse, la sagesse bouddhiste, entre guillemets, que tu fasses du bouddhisme ou pas, peu importe, je veux dire, le process c'est le même. Et tu vas pouvoir aussi, ça c'est vraiment intéressant, même si ce n'est pas l'objectif forcément de départ, développer la créativité de l'intuition, c'est-à-dire qu'avec la pratique aussi régulière de la méditation, tu vas pouvoir aussi développer plus de créativité, parce qu'en fait, tu vas te faire travailler une autre partie de ton cerveau grâce au lâcher-pris que tu vas vraiment aller chercher, et ton cerveau plutôt, entre guillemets, cerveau droit, le créatif, qui est parfois bridé par trop d'intellectualisation, il va pouvoir se lâcher, il va pouvoir sortir, et tu vas vraiment développer énormément, tu verras, alors encore une fois, sur la durée, pas au bout de trois séances de méditation de dix minutes, de la créativité et beaucoup plus d'intuition, et de sensation de ressenti sur les choses. Donc voilà les bienfaits principaux de la méditation de pleine conscience en particulier, et pourquoi c'est si important, pourquoi du coup je te recommande, et pourquoi j'ai axé cette formation sur la méditation de pleine conscience justement. Sous-titrage Société Radio-Canada